Bonjour Gérald Joseph-Alexandre. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Donc Gérald Joseph-Alexandre, j'ai 37 ans, je suis entrepreneur, j'ai créé une agence web basée en Colombie à l'origine en 2012 et puis en 2013 à Martinique et depuis quelques mois j'ai lancé une autre entreprise dans le podcast et j'ai voulu entre Paris, Fort de France et la Caraïbe. Tu es colombien ? Non mais j'adore la Colombie, j'adore l'Amérique latine, j'adore cette culture colombienne, j'adore les fruits là-bas, les gens, l'odeur qu'il y a là-bas, c'est génial. Mais tu es avec où ? Tu as connu la Colombie comment ? En fait mon associé de l'époque, il est franco-colombien. Donc on s'est, on a créé la boîte là-bas parce qu'on s'est dit c'était un challenge intéressant pour nous, il n'y a aucune raison qu'on le fasse là-bas mais on s'est dit pourquoi pas le faire là-bas en réalité, d'une une expérience particulière. J'aime faire des choses différemment en fait que d'habitude, c'est pour ça. Et donc tu continues à évoluer entre les trois ? Alors la Colombie termine depuis le Covid en fait, on a fermé mais j'ai continué à voyager énormément partout. Mais la Colombie c'est, moi je ne renais pas la Colombie mais c'est un grand pays donc dans quelle ville ? On a créé à Bogota, l'entreprise, lui il vient de Carthagène, donc on a visité Carthagène, aussi Medellin, qu'on est Medellin. Mais tu as grandi ici ? J'ai grandi ici, j'ai grandi à Fort-de-France, à Ravine-Villaine, à Redoute et maintenant je suis au Lamenté à Monde Plutot, la compagne. Et alors j'ai lu quelque part que ce qui te caractérise aussi, c'est que tu es, on peut le voir, le sosie de Thierry Henry. Ça va me faire plaisir. Voilà. Tu es fan de poules, ça ne s'évente pas, de maracuja et de citron. Et tu es maître crépillé depuis 2022. Oui, tout à fait. Quelle histoire. Ouais, ça me caractérise de faire plein de choses. Pourquoi les poules ? Les poules, elles sont fascinantes en fait. Pourquoi ? Ce qui est fou, c'est que leur façon de communiquer, de créer des petites communautés par petits lots, en fait, quand elles arrivent dans le poulailler, les nouvelles ne parlent pas aux anciennes, des choses comme ça. Et en fait, elles restent par petits groupes. C'est pas comme les fourmis quoi ? Non, pas du tout. Et donc tu les observes, en quelles circonstances ? Quand je vais les voir le matin, le soir, qu'on va les coucher la journée. Oui, j'en ai huit à la maison. Ok. Je suppose que tu n'habites pas dans un appartement. Exactement. J'ai la chance d'avoir une maison, effectivement, à la campagne. Alors, les maracujas ne se regroupent pas pour discuter. Non. Mais où vient cet amour de la maracuja ? Je ne sais pas. En réalité, je pense que c'est l'acidité qui m'attire, puis l'odeur de la fleur également. La fleur sent très très bon. C'est vrai ? Ouais, c'est fou. Ça vient de la passiflore, non ? C'est pas ça ? C'est une passiflore, tout à fait. Et ça fait baisser la tension, on dit. Oui, tout à fait. Tu connais les vertus de la maracuja ? À part la tension, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça m'aimait bien. C'est vrai. Ça m'aimait bien, ça m'apaise. Et le citron, pour finir ? Le citron, là, c'est vraiment le danger passion, parce que là, j'en fais tout le temps, les citronades. C'est vrai ? J'adore ça, ouais. Et c'est limite addictif, pour le coup. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Et qu'est-ce que ça te procure ? Du plaisir. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est-à-dire que j'ai passé une mauvaise journée, je prends une citronade. Mais c'est excitant ou pas ? Pas pour moi, en tout cas. C'est vraiment du plaisir. Et après, je me sens bien. J'ai dit, ah, c'est bon. Là, je peux aller me reposer. Ah, génial. Et alors, maître crépier, donc tu as remporté un concours ou tu as fait une formation ? J'ai fait une formation l'année dernière à Rennes, pendant deux semaines, pour devenir maître crépier. Et ma mère, en fait, a toujours fait des crêpes quand on était jeunes. Et avec mon frère, on avait fait une initiation il y a une dizaine d'années. Il me s'est dit qu'un jour, je ferai la vraie formation pour devenir maître crépier. Donc, j'ai pris deux semaines de mon temps et je l'ai fait. C'était juste exceptionnel. Gérald, tu as 37 ans. Je pense que tu t'es dit qu'il fallait que tu vives plusieurs vies en une. Ouais, tout à fait. C'est ce que tu t'es dit. C'est ce que je m'enlève tous les jours, en fait. Et ce que tu mets en pratique. C'est qu'on n'a qu'une vie. Et tu mets en pratique. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as fait une formation d'ingénieur. Tu as fait l'école supérieure de génie informatique. Tu as un master d'ingénieur en architecture logicielle. Tout à fait. Donc, tu es dans le système d'information. Tu es dans le hard, en fait. C'est ça. Et puis là, tu vas vers des choses plus communication, marketing, avec ton agence, TAMN, notamment. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? En fait, je suis un créatif qui n'a pas pu être créatif. Et donc là, depuis quelques années, j'embrasse ma créativité. Le Covid a fait que j'ai repris un petit peu la peinture pendant quelques temps, vite fait. Et puis, j'ai repris la photo également. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire encore de plus par rapport à ça ? J'ai consommé beaucoup de podcasts. Je me suis dit, je vais me lancer dans le podcast, dans la création et embrasser le moi créatif. Parce que le moi qui fait de l'IT pur, donc l'appartement… Ce n'est pas toi. J'ai passé, en fait. J'ai 37 ans aujourd'hui. J'en ai fait pendant 10 ans. Maintenant, je suis expert en digital et en e-commerce. Je ne vais pas le renier. C'est moi. J'aime la tech. J'adore la tech, toujours. Mais je préfère, effectivement, créer des choses et réfléchir à kiffer, en fait, tout simplement. Et puis, être dans la relation, peut-être plus ? Dans la relation, rencontrer des gens, réfléchir à des concepts, à des choses innovantes pour le coup, clairement. C'est quoi, podcast, pour ceux qui connaissent très bien ? Le podcast, en fait, c'est le mélange entre iPod, qui a été créé par Apple, et le broadcast, donc la diffusion. Donc, le podcast, en fait, c'est la consommation de contenu en balado-diffusion en réalité. Et nous, ce qu'on va faire, c'est créer des podcasts dits natifs, des podcasts, en fait, qui sont conçus uniquement pour être consommés en podcast, tout simplement, des émissions. Et alors, tu as commencé, parce que le premier, c'était Compe Manicou. Compe Manicou. Donc, on est sur de la littérature jeunesse ? Tout à fait, exactement. Et puis, du podcast, donc, c'est quoi ? Compe Manicou, en fait, c'est le premier podcast qui sera marin pour enfants. L'idée, c'est d'apporter des histoires à nos enfants, à notre nouvelle génération, plutôt qu'ils écoutent Oui Oui ou Martine en comptine, qu'ils écoutent des histoires qui leur ressemblent, en fait, avec des sonorités de chez nous, des animaux de chez nous, des effrits de chez nous. Donc, on a tout créé en local avec Compe Manicou. Et en fait, c'est le premier tome qu'on a sorti aujourd'hui. C'est toi qui l'as écrit ? Non, c'est M. Guillaume Ruffin-Bellardin qui a écrit et interprété Compe Manicou. Et là, il est en train de réfléchir, en train de créer, plutôt, et d'écrire les prochains épisodes de Compe Manicou. Et donc, aujourd'hui, tu proposes, donc, tendre, c'est entendre. C'est entendre. Écoute. Écouter, oui. OK. Propose quatre podcasts, Parlement ultramarain avec une journaliste qui est en France. Tout à fait. Donc, c'est plus politique. Une chanson en histoire, donc, on va y revenir tout à l'heure avec Valérianne Edmond-Mariette. Oui. Et You Check This. You Check This. Moi, j'ai écouté You Check This qui s'adresse aux teens. Donc, le premier, en fait, celui que j'ai écouté, c'est Est-ce que c'est normal de saigner lors du premier rapport sexuel avec pénétration ? Donc, c'est très précis. C'est très ciblé. Et puis, Aïdi Yossa. Aïdi Yossa, oui. C'est quoi ? Alors, raconte-nous. Alors, on va commencer par Aïdi Yossa. Aïdi Yossa, c'est mon podcast. Je l'ai créé il y a déjà deux ans. Et en fait, c'est Aller leur dire. À qui ? À ceux qui veulent l'entendre, tout simplement. C'est un podcast, en fait, où je vais partager mon expérience. Parce que j'y travaille beaucoup à Paris dans des grands groupes. Donc, les idées, c'est de partager un petit peu tout ça. Et en fait, de ne pas avoir de limites dans ce que je vais dire, de ne pas avoir de langue de bois dans mes prises de parole. D'être vraiment moi, d'être sincère. Mais sur tous les sujets ? Tous les sujets. La semaine dernière, c'est quoi, par exemple ? Là, j'ai sorti un sujet sur l'IA, en réalité. La semaine dernière. La télévision artificielle. Tout à fait, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, du coup ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de limites dans l'IA. Par contre, il faut bien l'utiliser. C'est ça, vraiment, le risque, on va dire, de l'IA. Est-ce qu'il faut mettre des limites, du coup ? Parce que tu dis, il n'y a pas de limites, c'est le constat. De fait, il n'y a pas de limites. Si on ne veut pas en mettre, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Est-ce qu'il faut en mettre ? Il faudrait en mettre. D'accord. Il faudrait en mettre. Mais ce n'est pas évident d'en mettre. On ne peut pas forcément en mettre. C'est ça, le truc. On ne peut pas contrôler, en fait, en réalité. Moi, chez moi, j'ai fait quelque chose qui m'empêche de le faire. C'est clair. Juste, je n'ai pas dit, mais on va revenir aux autres podcasts. Je n'ai pas dit qu'effectivement, j'ai parlé de ta formation, qui était vraiment technique, qui était, comment dire, high level, en fait, vraiment de haut niveau. Et tu as collaboré, effectivement, tu as fait allusion à des projets de digitalisation importants dans de grands groupes. Tu as travaillé avec Vinci, Another Brain, Roche, Cotatis, etc. Et l'VMH aussi, tout à fait. Et l'VMH. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu exprimes ce côté créatif chez toi et puis de contribution aussi, finalement, à la collectivité. C'est vraiment ça. On parle de ta transmission hors antenne. C'est vraiment ça. C'est transmettre aussi à mon territoire et aux jeunes et inspirer les jeunes, en fait, qui vont émerger maintenant, aujourd'hui. Donc, on est revenu sur ID.Yossa. You Check This. You Check This, c'est le premier podcast client. Donc, c'est la Pré-Rouge française de Saint-Martin. Et c'est fascinant parce que c'est un podcast avec les jeunes et pour les jeunes de Saint-Martin. Donc, c'est eux qui vont poser des questions à des infirmières, des psychologues, choses comme ça. Et donc, ils vont vraiment dire qu'est-ce qui est important pour eux ? Ils n'ont pas l'occasion de parler à leurs parents, forcément. Donc, ils vont poser ces questions-là à des professionnels de santé et qui vont leur répondre. Mais là, c'est précis, je l'ai dit. Est-ce que c'est normal de saigner lors du premier rapport sexuel avec pénétration ? Voilà. Et tout est dit. Et les choses sont dites avec, effectivement, douceur et bienveillance. C'est aussi précis. Ce n'est pas anecdotique, quoi. Parce que ce sont des choses qui sont traversées par ces jeunes. Donc, ça s'adresse aux teenagers. C'est aux teenagers, exactement. OK. Tu peux nous parler de Parlement ultramarin, s'il te plaît ? Parlement ultramarin, c'est le premier podcast politique ultramarin. L'idée, c'est de mettre en avant, en lumière, ce que font, ce que ne font pas nos parlementaires ultramarins à Paris. Ceux qu'ils ne font pas non plus ? Potentiellement, bien sûr. En fait, on ne prend pas partie. On fait juste des constats de ce qui va se passer. On va décrypter ce qui se passe au Parlement. Qui c'est qui fait ça ? Donc, c'est Jade Toussé. C'est une doris politique montagniquaise qui est à Paris. Et toutes les semaines, elle, elle est au Parlement, du coup, à Paris. Ils n'ont qu'à bien soutenir, nos parlementaires. En tout cas, on va pouvoir mettre en lumière ce qu'ils font, l'activité en réalité. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Non. C'est une black box pour nous. On ne sait pas. On ne sait pas. On a l'impression d'ailleurs que ça n'intéresse pas beaucoup. Les élections se passent. Par exemple, les sénatoria, les législatives. Les gens ne votent pas forcément d'ailleurs. Peut-être que ça va contribuer à faire que les gens vont s'y intéresser un peu plus. On va essayer de vulgariser et puis vraiment d'intéresser au global et de montrer qu'il y a une cause commune pour les ultramarins. Parce que les sujets, ils sont quasiment les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Mayotte en ce moment. C'est dramatique à Mayotte en ce moment. Du coup, il y a beaucoup de choses à mettre en lumière là-dessus par rapport à ça. Donc, on sent bien que derrière, il y a un parti pris quand même. Tu as un point de vue. Moi, mon point de vue, c'est de faire avancer les Outre-mer au global. Et parce que moi, comme je voyage, ce n'est pas juste la Martinique qu'on est 300, 400 000. On est ces petits. Mais ensemble, on est beaucoup plus forts. Et moi, j'adore La Réunion par exemple. Et donc pour moi, La Réunion, c'est des cousins que j'ai envie d'embrasser régulièrement également. Et alors, une chanson en histoire. Une chanson en histoire. Le premier sorti. Le premier sorti. Mais ici, Doc Gynéco, c'est quoi ? C'est le gros tube du rap français. C'est Doc Gynéco, c'est là-bas, il fait chaud, on boit l'eau du coco. C'est ça. C'est ces rythmes-là. C'est le rythme reggae-raga. C'est des paroles qui nous touchent, nous, Antillais, qui peuvent paraître clichés, qu'on les écoute comme de prime abord, mais qui font aussi un constat, en fait, sur la situation aux Antilles et comment aussi les fameux négropolitaires, entre guillemets, vivaient leur retour, en fait, chez eux pendant les vacances. C'est ça, un petit peu, Néhiss et Rue Cazenègre. Et donc, nous, on va décrypter un petit peu toutes les chansons du patrimoine culturel ultramarin avec Valérie Anne-Edmond Mariette. Alors, Valérie Anne-Edmond Mariette, c'est une historienne qui est doctorante, en fait, qui est doctorante, qui a travaillé notamment sur l'œuvre d'Eugène Mona. Oui. Elle était primée pour ça. Elle a eu une extension pour ça, en plus. Oui, tout à fait. On l'a reçue dans une autre de nos émissions. Et la connexion s'est faite naturellement avec Valérie Anne. Pourquoi tu es rigoureux ? Alors, elle est rigoureuse, parce qu'en fait, c'est fort pour du chocolat, essentiellement. On est gourmand. On adore le chocolat. On était déjà amis, mais on nous a rapprochés de faire à manger ensemble, de faire des gâteaux au chocolat, de faire des moelleux ensemble. Et on a beaucoup discuté. Et en fait, Valérie Anne, elle adore parler, adore communiquer sur ce qu'elle fait, en fait, vulgariser ce qu'elle fait. Et elle le fait très bien, notamment. Et je lui ai dit, il faut que ce que tu fasses, tout le monde puisse l'écouter, en fait. Donc, comment on peut mettre ça dans un format pour que tout le monde puisse y avoir accès ? Écouter ce que tu fais. Exactement. Et alors, c'est quoi le modèle économique ? Parce qu'il me semble que tu fais un appel, en fait, au financement. Tout à fait. On a fait le crowdfunding pour qu'on paie Marnicou. Le modèle économique du podcast, il est assez simple en réalité. Il y a deux modèles économiques. Il y a la production pour des marques, ou institutions, ou des médias. Comme l'Aquare Rouge de Saint-Martin. Exactement. Ça, c'est un projet client. Demain, un média comme Zitata ou un autre, aussi, peut nous dire, on va vous acheter du contenu, et produire du contenu pour vous. Donc ça, ça représente quasiment 50% du chiffre d'affaires, en réalité. Et après, il y a la publicité. Une fois qu'on aura de l'audience sur nos productions, on pourra vendre de la publicité audio, en fait, sur nos podcasts. Mais donc, tu lances ça, en fait. Là, sur le lancement, il n'y a pas d'offres de podcasts, en fait, sur les territoires de chez nous, malheureusement. Qu'est-ce qui différencie le podcast de la radio ? Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les radios se filment, les radios, si tu veux, ceci sonne, entre guillemets, leur programme pour les rendre accessibles sur des modules très courts. Voilà. Qu'est-ce qui différencie le podcast d'un extrait d'une émission radio qui aurait été découpée pour la rendre accessible à différents publics ? En fait, c'est la dimension native. On va créer des contenus dédiés à ça, où on pourra être beaucoup plus large, en fait, en termes d'offres de contenu et avoir des cibles aussi, également beaucoup plus larges. Et on a vu que la consommation des médias a évolué aujourd'hui. Maintenant, on est sur du Netflix, du Amazon Prime. Le podcast, c'est aussi ça. C'est à la demande. On va écouter quand on veut, sur le support qu'on veut, à la douche, dans la voiture, partout. Et c'est produit, quand même. Et c'est qualitatif, oui, bien sûr. Oui, c'est très produit, en fait. Oui, c'est ça, c'est produit. OK. Bien sûr. Et la suite, du coup, c'est quoi ? Pour nous, la suite, c'est trouver un investisseur, lever de fonds, trouver des clients. Il faut combien d'argent ? Alors, moi, j'achète aujourd'hui 400 000 euros pour vraiment me lancer le temps parce que je ne veux pas que ce soit juste Martiniquais, que ce soit vraiment ultramarin. D'accord. C'est d'aller partout, de proposer des contenus aussi spécifiques à chaque territoire, notamment. OK. Aujourd'hui, nous, et la société est créée aujourd'hui ? Tout à fait. Elle est créée, marque déposée. D'accord. Et tu es seul actionnaire ? Tout à fait, exactement. Très bien. Et le mot de la fin, ce serait quoi, Gérald ? Le mot de la fin, c'est déjà pour tout le monde, c'est ne jamais se mettre de limites. Oui. C'est soutenons-nous parce qu'en fait, c'est enceintes qu'on ira plus loin. Et puis, en noaille. Eh bien, en noaille. Merci, Gérald. Merci beaucoup, Babara. Merci. Merci.